bonjour les amis alors aujourd'hui on va parler taille du rosier alors dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi tailler ses rosiers quand les tailler et comment les tailler alors pourquoi tailler son rosier pour différentes raisons le fait de tailler le rosier déjà ça va lui redonner de la vigueur ça va envoyer la sève vers des jeunes pousses qui vont se créer tailler son rosier ça consiste aussi à retirer le bois mort les vieilles tiges retirer les tiges qui se touchent pour éviter qu'il y ait des blessures on va supprimer aussi les fruits ça c'est des fruits ça va épuiser votre rosier il faut les virer c'est toutes ces raisons là font que la taille du rosier c'est vraiment indispensable pour avoir un beau rosier et aussi j'allais oublier la lumière il faut que votre rosier il y soit épanoui faut que la lumière pénètre à l'intérieur du rosier il faut que ce soit aéré voilà toutes les raisons qui justifient la taille du rosier alors deuxième question quand tailler ses rosiers alors déjà c'est en fonction du type de rosier dont on a affaire on va distinguer les rosiers grimpants des rosiers buissons ici par exemple j'ai un rosier grimpant et parmi les rosiers grimpants il ya deux sous catégories les remontants et les non remontants alors les remontants comme celui ci sont ceux qui vont fleurir toute la saison il y aura plusieurs fleuraisons les rosiers grimpants remontant vous pouvez les tailler relativement tôt en sortie d'hiver vous voyez par exemple celui ci déjà il ya des feuilles qui commencent à sortir déjà de feuilles donc là c'est le bon moment pour le tailler par contre le rosier grimpant non remontant il va fleurir qu'une fois et donc il faut le tailler après la fleuraison c'est à dire en été et maintenant l'autre catégorie les rosiers buissons il faut les tailler on va dire dans le sud de la france février mi février suivant la météo au nord de la france plutôt au mois de mars mais toujours avec en tête bien l'idée de se dire il faut plus qu'il y ait de grosses gelées à venir vers si c'est des petites gelées comme les gelées qu'on a au sein de glace c'est pas un problème ça va pas ça va pas l'abîmer votre rosier par contre si un rosier buissons il fait beau mettons début février en janvier même grand beau temps fin janvier oui tiens je vais tailler et que sur février il ya des belles journées comme en ce moment pendant plusieurs jours et maintenant on l'a souvent année après année le rosier va se réveiller il va se développer et forcément il y aura une gelée qui arrivera fin février ou début mars qui elle sera trop forte il va complètement détruire ces jeunes pouces donc rappelez vous les grimpants remontant on peut les tailler tôt en sortie d'hiver les grimpants non remontant en été après la floraison et les rosiers buissons sorti d'hiver mais quand on est vraiment certain qu'il aura plus de grosses gelées voilà pour le timing de la taille alors maintenant on va passer à l'action comment tailler alors déjà je vous l'ai pas dit mais vous l'avez vu un bon sécateur de qualité qui coupe bien un propre des gants parce que les rosiers il ya des épines et ça peut faire mal on peut même s'attraper le tétanos donc déjà être bien équipé et toujours au niveau du maniement du sécateur toujours faire en sorte que le côté lame du sécateur soit vers la tige qui va rester c'est à dire que ici voyez il ya ma lame il ya le un peu le l'enclume et bien la lame et côté tige qui va rester 1 et du coup quand je vais couper ça va avoir une section bien franche bien propre il faut que ça coupe très bien votre sécateur ça c'est le premier point positionnement de la lame autre point important quand vous avez vous allez toujours taillé à la hauteur d'un bourgeon d'un oeil on va dire toujours taillé en biais avec une à peu près à on va dire un demi centimètre du bourgeon est toujours votre lame de sécateur incliné de manière à ce que le biseau soit à l'opposé du bourgeon ça c'est hyper important de manière à ce que la pluie qui va tomber sur la tige sera évacué à l'opposé du bourgeon et non pas vers le bourgeon faut pas tailler trop au dessus d'un bourgeon parce que sinon vous allez avoir toute une partie de la tige qui va qui va se nécroser végéter faut pas non plus tailler trop près du bourgeon parce que si vous taillez trop près forcément vous allez risquer d'abîmer le bourgeon d'accord donc ça c'est position par rapport au bourgeon par rapport à la tige position du sécateur jamais comme ça vers le bourgeon parce que vous risquez de l'abîmer un toujours une pandémie et toujours choisir un bourgeon qui va vers l'extérieur donc globalement ce qui va vous guider dans la taille de votre rosier c'est d'avoir pour objectif d'aérer le port de votre rosier que la lumière et que l'air circule bien dans votre rosier alors là c'est sûr que l'air circule bien parce que les feuilles elles sont à peine épanouies mais quand il va être en pleine végétation ça va faire carrément un buisson donc il faut que ce soit aéré donc vous allez couper les tiges plutôt de l'intérieur à chaque fois faire en sorte que ce soit à la hauteur d'un bourgeon qui va vers l'extérieur de votre rosier pour toujours que votre rosier il s'épanouisse et que la lumière arrive rappelez vous une plante ça tire son énergie du soleil de la photosynthèse il faut que la lumière arrive dans le choix de ce qu'il y a ou pas à tailler bien sûr on va couper tout ce qui est tiges qui porte des fruits et un rosier grimpant comme celui ci la règle de base c'est de tailler à peu près à 5 bourgeons à la hauteur de 5 bourgeons donc là volontairement je laisse dans mon buit donc je vais compter 1 2 3 4 5 toc je vais couper et là toc voilà en biseau bourgeon vers l'extérieur il faut pas hésiter à rabattre fort le rosier plus vous allez le couper le court plus il va refaire des tiges bon ici moi mon rosier grimpant volontairement je laisse un peu un peu tout fou mais bon je pourrais mettre des tuteurs aussi et là maintenant je taille mon rosier elle est la dernière voilà bon alors c'est vrai qu'il a pris une petite claque mon rosier mais je vous assure on se revoit dans quatre mois il sera magnifique voilà salut les amis à un prochain tuto on